Alors dans cette vidéo nous allons répondre à la double question suivante Qu'est-ce qu'est la politique budgétaire ? Et quels sont les avantages et inconvénients d'une politique publique qui repose sur l'endettement ? Donc dans un premier temps nous verrons ce qu'est la politique budgétaire et ensuite nous étudierons ses effets positifs attendus ainsi que les limites qui vont découler de cette politique. Alors la politique budgétaire donc concerne l'état d'accord administration publique centrale Donc dans ce cas l'état va utiliser son budget ses dépenses et ses recettes comme instrument de régulation de l'activité économique Par exemple comment faire pour lutter contre le chômage pour créer des emplois pour rendre nos entreprises plus compétitives pour stimuler la production etc. Donc l'état va utiliser son budget par exemple au niveau des dépenses il peut créer des postes de fonctionnaires ou des emplois aidés pour diminuer le chômage Il peut aussi décider d'augmenter l'investissement public pour stimuler l'activité économique Exemple d'investissement public ça peut être par exemple en construisant des infrastructures de transport, de communication, des hôpitaux, des bâtiments publics divers etc. Il peut également décider de verser des subventions à des entreprises alors sous certaines conditions par exemple Autrement dit les entreprises qui effectuent des dépenses en recherche et développement Et bien se verront accorder des subventions ce qui va bien évidemment les stimuler, accroître leur compétitivité hors prix Et finalement il y aura plein de conséquences positives que ce soit pour les entreprises concernées et même plus globalement pour l'économie L'état peut également utiliser son budget mais cette fois-ci en s'appuyant sur les recettes Il peut décider d'augmenter les impôts pour réduire son déficit, pour financer effectivement certaines dépenses Mais il peut également décider de réduire les impôts s'il veut stimuler la consommation, l'investissement et plus globalement l'activité économique Il peut aussi mettre en place des taxes s'il veut un petit peu modifier les comportements des agents économiques C'est ce qu'on appelle des incitations, ça peut être des taxes par exemple qui auront vocation à avoir des conséquences vertueuses au niveau de l'environnement Des éco-taxes par exemple, des taxes carbone Alors les recettes et les dépenses vont jouer le rôle de stabilisateur automatique Ça veut dire qu'elles vont atténuer les variations, les fluctuations des cycles de l'activité Alors cette notion de stabilisateur automatique, on peut la voir très brièvement Ça signifie par exemple que lorsqu'on est dans une situation de récession, autrement dit on a un ralentissement de l'activité économique La consommation, l'investissement ne sont pas au plus haut de leur forme La production des entreprises ne progresse pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup de création d'emplois, le chômage a tendance à augmenter etc Il faut savoir qu'en fait dans ce type de situation là Il va y avoir certains éléments qui vont se mettre automatiquement en place Et qui vont permettre d'atténuer les effets négatifs de cette situation Prenons l'exemple de quelqu'un qui tombe au chômage Imaginons qu'il percevait un revenu mensuel net de 2000 euros Si on n'a pas de système de chômage avec des indemnités, il passe de 2000 euros à 0 euros Donc vous voyez que son pouvoir d'achat est réduit à néant Ce qui signifie que sa consommation va fortement en pâtir, être atténuée Ce qui signifie qu'après si on raisonne globalement au niveau de l'économie On aura un gros problème en termes de consommation, d'investissement etc Donc vraiment on se dirige vers un très très fort ralentissement de l'activité économique Mais si maintenant on a un système d'indemnité de chômage La personne percevait 2000 quand elle travaillait Et maintenant qu'elle est au chômage, on va dire qu'elle perçoit la moitié A approximativement 1000 euros Alors certes son pouvoir d'achat a diminué Mais malgré tout on se rend compte que l'intervention des pouvoirs publics Par le biais de revenus de transfert dans le cas présent, d'indemnités de chômage Ça permet un petit peu de limiter la baisse Limiter la baisse, ça veut dire que finalement Sans que les pouvoirs publics interviennent volontairement Parce que si c'est le système qui fonctionne comme ça Vous êtes au chômage, si vous avez travaillé, cotisé suffisamment longtemps Vous pouvez prétendre à des indemnités Autrement dit, automatiquement On a des choses qui vont se mettre en place Et qui vont permettre un petit peu, entre guillemets, de limiter la casse Si vous voulez Et bien cela, ça s'appelle des stabilisateurs automatiques Vous voyez, quand ça va moins bien On va aider ceux qui sont dans une situation financièrement problématique En plus, ces personnes qui ont moins de revenus Vont payer moins d'impôts, moins de taxes Donc vous voyez finalement que ça va permettre d'atténuer En fait, les effets négatifs de cette situation C'est comme un matelas de sécurité en quelque sorte Bon alors, ça marche quand ça va mal Mais aussi, ça peut marcher quand ça va trop bien Quand il y a la consommation, l'investissement qui sont très très forts Que la production progresse fortement Qu'il n'y a pas beaucoup de chômage On pourrait se dire, c'est génial Oui, c'est vrai que c'est génial, c'est sûr Mais d'un autre côté, on a des risques d'inflation Et l'inflation, à terme, ça peut malheureusement avoir des conséquences négatives En termes de pouvoir d'achat Et là, les stabilisateurs automatiques vont aussi jouer leur rôle Puisque si le revenu des agents économiques augmente Eh bien, on va leur prélever plus d'impôts On va leur prélever plus de taxes Et finalement, ça va permettre de limiter la progression des revenus Vous voyez donc, en fait, on a des sortes de garde-fous Qui fonctionnent automatiquement Alors, étudions maintenant la politique budgétaire Et plus spécifiquement celle qui repose sur l'emprunt Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être la politique de relance Si on va se placer du côté de la demande Alors, qui dit politique de relance en se plaçant du côté de la demande Dit, bien évidemment, analyse keynésienne Les travaux de Keynes ont mis en avant l'importance de la politique budgétaire La politique budgétaire est fondamentale pour pouvoir réguler l'activité économique Et sortir de la situation suivante En l'occurrence, sortir de ce que Keynes a appelé l'équilibre de sous-emploi En fait, pour Keynes, l'économie se trouve face à la situation suivante D'un côté, il y a peu de consommation, peu d'investissement Ce qui signifie que la demande de biens est faible Mais s'il y a peu de consommation et peu d'investissement Automatiquement, il y aura peu de production Il n'y a aucune raison que ces entreprises produisent beaucoup Si elles savent d'avance qu'elles ne vont pas vendre Donc l'offre de biens sera faible Ce qui fait qu'on va avoir un équilibre sur le marché des biens Mais un équilibre qui va se faire à un niveau plutôt bas Et comme cet équilibre se fait à un niveau plutôt bas Donc autrement dit, pas beaucoup d'offres sur le marché des biens Pas beaucoup de demandes sur le marché des biens En fait, les entreprises n'ont pas besoin de beaucoup produire Donc, elles n'ont pas besoin de beaucoup embaucher Ce qui fait que sur le marché du travail, on va avoir un déséquilibre On va avoir l'offre de travail qui provient des ménages Qui sera supérieure à la demande de travail qui provient des entreprises Et c'est ça l'équilibre de sous-emploi pour Keynes C'est d'un côté l'équilibre sur le marché des biens Et d'un autre côté le déséquilibre sur le marché du travail Et le problème dans l'analyse keynesienne C'est qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que l'économie sorte spontanément De cet équilibre de sous-emploi En clair, si on ne fait rien Eh bien, l'économie restera toujours dans cette situation-là Le seul moyen de s'en sortir C'est que l'État intervienne Autrement dit, quand ça ne va pas Qu'on est dans une situation d'équilibre de sous-emploi En termes concrets, en période de ralentissement de l'activité économique De récession Eh bien, l'État va devoir intervenir Comment ? Il va creuser le déficit Donc il va devoir s'endetter Effectuer des emprunts publics Pour pouvoir stimuler l'activité économique Stimuler l'activité économique Parce que d'après Keynes Il existe quelque chose qu'on appelle l'effet multiplicateur Keynes a remarqué que quand les pouvoirs publics Quand l'État injecte de l'argent dans l'économie Alors injecter de l'argent, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'État décide de faire une politique de grands travaux Il décide, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo Il décide par exemple De construire des infrastructures de transport De communication Des hôpitaux D'accroître l'armement de la défense nationale Etc, etc Et bien dès l'instant où les pouvoirs publics décident d'injecter de l'argent Dans l'économie Automatiquement Cela va générer une variation De la richesse nationale Qui sera plus importante Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'État injecte 100 milliards Dans l'économie En fait il n'y aura pas 100 milliards qui vont circuler dans l'économie Mais au bout d'un certain temps Parce que ça se fait par vagues successives On aura 120, 150, 200, 300, 500 milliards qui auront circulé dans l'économie C'est le principe du multiplicateur Pourquoi ? C'est tout bête Imaginez que Moi par exemple Je donne 100 euros à quelqu'un D'accord ? Donc moi je suis un petit peu l'État si vous voulez D'accord ? C'est une sorte d'investissement public Je donne 100 euros à quelqu'un Cette personne a 100 euros Avec les 100 euros Imaginons qu'elle décide d'en dépenser 90 Et elle en met 10 de côté Cette personne, la personne A Dépense 90 euros auprès de la personne B Donc la personne B elle encaisse 90 Et la personne B que va-t-elle faire ? Elle va aussi dépenser Imaginons qu'elle en dépense 80 Le reste elle le met de côté Elle va dépenser 80 auprès d'une personne C Etc, etc D'accord ? La personne C dépense 70 Et on continue Mais si on fait la somme de tout ce qui a été dépensé En fait moi j'ai introduit juste un billet de 100 euros Mais finalement Ces 100 euros ont permis de consommer 90 euros 80 euros 70 euros Etc, etc Et en fait ça a permis de consommer Beaucoup plus que les 100 euros initialement injectés dans l'économie C'est ça le principe du multiplicateur en fait keynésien C'est tout simplement que dans le temps La variation de l'investissement public Va générer une augmentation plus importante De la production nationale Et le lien entre les deux C'est ce qu'on appelle le multiplicateur Concrètement ça se passe comment ? Et bien en fait l'état va augmenter ses dépenses Investissement public Créant des postes de fonctionnaires, etc Ça va augmenter le pouvoir d'achat des ménages Ça va augmenter donc finalement la demande adressée aux entreprises La demande en termes de consommation En termes d'investissement Comme la demande globale augmente Et bien il va falloir produire plus Et qui dit produire plus Il dit qu'il va falloir créer des emplois L'avantage pour l'état C'est donc que finalement il y aura une baisse de chômage Il y aura une augmentation de la production Il y aura plus de revenus en circulation Et finalement il va récupérer plus d'impôts Plus de taxes Et donc hop il va revenir à l'équilibre budgétaire Bon alors ça c'était la théorie En réalité évidemment ça ne fonctionne pas aussi bien Il y a un certain nombre de limites qui existent aux politiques budgétaires Qui s'appuient sur un endettement Sur un recours massif à l'emprunt Première limite c'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige Alors l'effet boule de neige c'est un effet cumulatif Et auto-entretenu de la dette publique En termes simples ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'état va s'endetter pour financer certaines dépenses Le problème c'est que les effets positifs qu'il attendait Ne vont pas vraiment arriver Autrement dit la croissance économique ne sera pas suffisamment forte Ou alors même si la croissance économique repart L'état ne va pas en profiter pour se désendetter Il va continuer à s'endetter, s'endetter, s'endetter Et à un moment on va arriver à une situation Où il va falloir s'endetter Pour rembourser des crédits qu'on avait contractés auparavant Et c'est ça l'effet boule de neige C'est vraiment vous vous imaginez Une petite boule de neige en haut d'une montagne Et qui dévale la pente comme dans les dessins animés Et qui grossit au fur et à mesure qu'elle descend Et bien cette petite boule de neige qui va devenir grosse C'est tout simplement la dette publique Qui grossit, grossit, grossit Au fur et à mesure que les pouvoirs publics s'endettent Tout simplement parce qu'en fait Les taux d'intérêt de la dette Qu'ils doivent rembourser Ont tendance à être plus élevés Que la vitesse à laquelle L'économie progresse Deuxième limite De ce type de politique C'est ce qu'on appelle le théorème d'équivalence ricardienne Ou l'effet Ricardo Barroa En fait c'est tout bête Ça part du principe que les agents économiques Vous et moi, nous ne sommes pas idiots Nous sommes rationnels Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que On se dit que si l'État décide de s'endetter Aujourd'hui Il va devoir rembourser demain Mais comment l'État va-t-il rembourser demain ? Avec quel argent va-t-il rembourser demain ? Avec nos impôts Tout simplement Donc si l'État s'endette massivement aujourd'hui Ça veut dire que demain Il devra rembourser En clair, demain Il devra puiser dans nos poches Donc il devra augmenter les impôts Parce qu'on sait très bien Que de toute façon Pour rembourser Il y a deux possibilités Soit il faudra effectivement Avoir suffisamment d'argent Auquel cas il n'y a pas de soucis Soit il n'en aura pas suffisamment Parce qu'il y a eu un problème de gestion Etc Donc là ça voudra dire Qu'il faudra plus de recettes Ou moins de dépenses Moins de dépenses On a beaucoup de mal en France Avec cette notion là Donc il faudra plus de recettes Plus de recettes Ça veut dire plus d'impôts Donc l'État s'endette aujourd'hui Pour rembourser Il augmente les impôts demain Moi comme je suis un agent économique rationnel J'ai anticipé cela Donc dès aujourd'hui Je vais me mettre à moins consommer A épargner davantage Par anticipation du fait Que mes impôts vont augmenter demain C'est problématique Parce que finalement Ça va permettre malheureusement De limiter l'impact positif Sur l'activité économique D'une politique de relance Qui s'appuie sur la demande Troisième limite L'effet d'éviction L'effet d'éviction c'est pareil Imaginez par exemple Une grosse enveloppe remplie de billets Et toute cette enveloppe remplie de billets Elle va correspondre en fait A l'offre des agents à capacité de financement Sur le marché des fonds prêtables Si je traduis en français Ça veut dire C'est tout l'argent Que les agents à capacité de financement Sont disposés à prêter Aux agents à besoin de financement Pas que l'état Mais également les entreprises Les ménages etc En fait que se passe-t-il Il y a cette grosse enveloppe Mais si l'état décide De massivement s'endetter Il va donc puiser beaucoup Dans cette enveloppe Et donc plus l'état Prend dans l'enveloppe Moins il en reste pour les autres Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement Plus l'état s'endette Plus il prend dans l'enveloppe Et plus ce sera compliqué Pour les autres agents économiques De trouver facilement des fonds A un taux d'intérêt intéressant Un taux d'intérêt intéressant Ça veut dire un taux d'intérêt Pas très élevé Parce qu'il ne faut pas être idiot non plus Mais si vous avez la possibilité De prêter de l'argent à quelqu'un Vous allez le prêter surtout A celui dont vous pensez Qu'il va vous rembourser Et en général Celui qui présente le moins Le risque le plus faible C'est l'état Surtout en France Donc l'effet d'éviction C'est tout simplement Que plus l'état va s'endetter Et plus il sera difficile Pour les autres agents économiques De trouver des fonds De trouver de l'argent De trouver des liquidités A un taux d'intérêt intéressant Tout simplement Quatrième limite La contrainte extérieure Alors Imaginez la situation Où le pouvoir d'achat Des ménages augmente Puisque l'état a injecté De l'argent dans l'économie Donc ok c'est génial Le pouvoir d'achat augmente On va consommer On va investir Mais encore faut-il Consommer et investir Des produits fabriqués en France Si on consomme On investit des produits Qui viennent de l'étranger Ce n'est pas ça Qui va massivement Stimuler notre production Créer des emplois Sur le territoire français On va avoir une augmentation Des importations Ok Mais on se rend compte Que l'impact positif En termes de création d'emplois Et de stimulation De l'activité économique Va être limité Et enfin pour terminer Le risque d'inflation Si le pouvoir d'achat Augmente trop rapidement Et que les entreprises Ne sont pas assez réactives Autrement dit Qu'elles n'arrivent pas A produire suffisamment rapidement Pour répondre à la demande Et bien l'ajustement Entre l'offre et la demande Ne se fera pas Par les quantités Puisqu'elles n'arrivent pas A produire suffisamment vite Mais il se fera Par les prix Quand l'ajustement Se fait par les prix En clair en français Ça veut juste dire Qu'on a un risque De dérapage inflationniste Que les prix augmentent Trop rapidement